Yo yo ! Yo yo ! C'est petite brebis ! C'est petite brebis, je suis revenu ! Tu es où ? D'abord ! Non, non, je ne sais pas du tout si ça servira, mais ce n'est pas grave ! Il est où le mec ? Oh bordel ! Yo yo ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Il a perdu le mec ! Où qu'il est sur ? Ah bah non, il est là ! Je ne le voyais pas dans l'ombre ! Il fait sombre aussi, dis donc ! Pourquoi tu te caches dans l'ombre ? Et pourquoi je ne peux pas te parler ? Dis-moi ! Pourquoi je ne peux pas te parler ? Attends, je peux scanner ? Ah ouais ! Bon bah c'est déjà ça de pris ! Mais euh... Je ne peux pas y parler ! Vieux ! Oh ! T'es tout petit, vieux ! Oh bah non ! Bon bah non alors ! Tu m'as dit qu'il fallait que je revienne te voir ! J'en reviens te voir et t'as rien à me dire ! Oh ça part mal cet épisode, je vous le dis moi ! Aïe 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 ! Bon bah générique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 un petit peu les prérequis des uns et des autres pour ne pas me lancer dans quelque chose que je ne peux pas faire maintenant mais on fera celle de Pibi en premier dans pas longtemps d'ailleurs on va reprendre la quête principale lors du prochain épisode et dans un ou deux épisodes on attaquera la quête par contre de Pibi parce qu'il n'y a pas énormément de prérequis justement en avancée de quête principale contrairement à Cora par exemple ou elle il faut qu'on avance un peu plus avant de pouvoir vraiment la faire et je n'avais pas fait gaffe je ne suis pas certain que Suvi Suvi veuille je ne savais pas qu'on avait une quête pour elle à moins que ce ne soit pas le cas et qu'elle veuille nous parler de tout autre chose comme on est en mode parlons bah écoute parlons vas-y dis-moi tout Suvi qu'y a-t-il des scans du fléau toute cette énergie noire qui se tord et tourbillonne c'est magnifique oui enfin ça a surtout l'air dangereux tout ce que je vois c'est le danger que ça représente un amas de tentacules au pouvoir destructeur ce n'est pas parce que j'apprécie les couleurs des serpents corail que je vais essayer de m'en approcher vous ne trouvez pas Eleus incroyable et je ne parle pas que des éléments artificiels comme le fléau et les reliquats tout est si étrange comme pour nous rappeler qu'une intelligence divine est à l'origine de toutes ces créations ouais enfin ça n'a pas grand chose de divin tout ça il n'y a rien dans l'univers qui indiquerait l'existence d'une intelligence divine et presque tout ce qu'on a vu dans Eleus est artificiel vous l'avez dit vous même oui mais nous sommes des inventeurs les créateurs des reliquats aussi pourquoi ça devrait réfuter l'existence d'un dieu c'est pas faux un vrai créateur voudrait transmettre l'inspiration à ses créations non tout dépend ce qu'on met derrière le terme dieu si on met un vieux barbu qui trône majestueusement au dessus de tout ça non ça ça n'existe pas par contre d'où vient toute la matière d'où vient l'agencement de la matière en être en être ce qu'on appelle nous des êtres vivants mais en fait un être vivant si vous prenez un être humain c'est quoi c'est un assemblage de pièces c'est un assemblage il y a une pompe hydraulique ça s'appelle le chair il y a un circuit hydraulique c'est le circuit sanguin avec les artères et les veines et vous avez vous avez un micro-ordinateur une puce centrale c'est le cerveau vous avez une source d'alimentation et puis de transformation électrique alors le transformateur c'est l'estomac puisque vous ingérez de la nourriture et votre estomac transforme ça en énergie qui est utile à l'ensemble de votre corps voilà c'est une voiture ça a des roues nous on a des jambes est-ce que quelque part ce qu'on appelle la biologie nous c'est-à-dire le côté cellulaire biologique est-ce que c'est pas pour une alors je sais pas comment appeler ça une entité est-ce que c'est pas pour un créateur finalement peut-être une forme de machine nous on crée des machines avec les mêmes éléments sauf qu'ils sont faits de métal de bois d'alliage de ce que vous voulez et qu'est-ce qui vous dit que nous on est pas le métal le bois l'alliage d'autre chose c'est finalement c'est un assemblage de pièces qui donne naissance à quelque chose d'utile un robot un humain voilà alors est-ce qu'on peut pas se dire qu'il pourrait y avoir quelque part dans l'univers ça se discute c'est pas ce qu'on appellera Dieu au sens des religions telles qu'on les connaît mais le grand architecte de l'univers comme dirait d'autres catégories de personnes éventuellement pourquoi pas ou encore pour ceux qui estiment qu'on vit peut-être dans une simulation informatique et bien si c'est le cas c'est pareil il y a forcément je sais pas si c'est un dieu mais en tout cas quelqu'un qui a si ce n'est créé mais en tout cas dirige cette simulation imaginez-vous vous êtes imaginez que vous soyez un personnage des sims tiens vous lancez une partie des sims vous êtes en fait un des personnages qui se retrouve dans la partie des sims le mec qui est derrière son clavier que vous ne voyez pas parce que vous êtes dans la simulation en fait il est en train de tirer des ficelles derrière il vous regarde évoluer et pourtant il existe qui nous dit que nous on évolue pas tranquillement dans une simulation et qu'il y a pas un mec pareil derrière un ordinateur qui est en train de regarder ce qui se passe dedans et qui est en train de se dire putain qu'est-ce qu'ils sont crétins ces humains comme moi je pourrais jouer au sims et dire putain qu'est-ce qu'il est crétin ce PNJ c'est un voilà finalement elle a pas forcément tort elle a pas forcément tort un vrai créateur appelons ça comme ça on va pas appeler ça un dieu parce que c'est beaucoup trop connoté par rapport à des choses excessivement mystiques niveau niveau religion et on va pas rentrer dans ces débats là mais par contre un créateur quelque part et là il y a la réplique et la science de tout ça mais ça fait pas obstacle à la science tu peux avoir un créateur qui te met des outils c'est comme quelqu'un qui invente un langage informatique après toi t'es programmeur tu utilises le langage informatique qui a été créé tiens ça n'empêche pas la science tu peux avoir le créateur d'un langage informatique et toi d'ailleurs tu utilises ce langage informatique c'est scientifique la science n'exclut pas l'existence d'un évituel créateur derrière cette science et ouais donc cette réplique là elle est disqualifiée bon on va lui dire t'es libre d'y croire tu crois à ce que tu veux ma grande il y en a qui croient il y en a qui croient que l'univers c'est une tortue portée par je sais plus comment c'est mais enfin c'est un truc de fou donc si on n'est plus à ça il y en a qui ont vénéré des serpents à plumes serpents à plumes s'il te plaît donc c'est bon il y en a qui il est pas stafariste tu crois il croit même que le dieu c'est un plat de spaghettis avec des boulettes de viande donc on est pas à ça près crois ce que tu veux crois ce que tu veux suivi voilà c'est ça retourne bosser ma grande retourne bosser très bien sur ces quelques considérations métaphysiques nous allons retourner justement nous même à bord du nexus oh c'est beau bon là ça rend pas justice à EOS ouais non mais alors EOS comme ça je veux dire on l'a un petit peu amélioré je veux dire ça fait vraiment planète morte alors que bon quand même quand même c'est certes désertique mais c'est pas non plus quand même quand même architecte inactif qu'est-ce que c'est que ce truc il y a la zone d'atterrissage et là j'ai un architecte inactif et je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc et du coup ah bah 50 données de recherche d'accord donc en fait c'est le machin qu'on a dégommé maintenant il est en orbite ok il y a un petit serpent qui est en orbite ok enfin ouais il est inactif bon c'est l'essentiel il est inactif ça me va à moi je préfère ça et j'ai loupé le loot apparemment apparemment j'ai loupé le loot c'est ballot quand même alors il faut qu'on retrouve le nexus il est ici sur voilà 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 allez go ichpoum merci et la baie d'amarrage est ici oui nous débarquons du tempête à bord du nexus allo le nexus ici gros zizi à bout rouge nous demandons autorisation de rentrer comme papa dans ma main excusez moi mais enfin la forme du nexus c'est quand même c'est quand même vachement des symboles sexuels quoi allez nous y voici alors faisons le point les enfants sur ce que nous avons à faire à bord nous avons nous avons la famille de Dekatievian une thurienne encore en stase demande à ce qu'elle soit réveillée dès maintenant plutôt que d'attendre le déploiement d'un prochain groupe Prodomos a déjà les spécialistes qu'il lui faut mais le moral est tout aussi essentiel à sa viabilité je suis d'accord donc on va parler à l'assistant d'Adison sur le nexus go les enfants oh il y a un terminale terminale de quoi il sert à quoi celui-là dernier honneur pour Jen Anderson les résidents portent toujours le deuil de Jen Anderson tout ça c'est de la pub c'est de la blabla ah c'est un peu plus vivant ah c'est un peu plus vivant d'abord du nexus oui est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance comment on peut en être sûr rien n'est jamais sûr ça va reprendre des risques dans la vie la confiance ça peut être solide comme très fragile plus ils auront confiance en nous plus on pourra leur faire confiance ah ouais je vois et bah oui tu vois apprenez à les connaître voilà exactement merci du conseil je vais faire ça voilà c'était très bien fais ça ça te fera pas de mal alors nous on y va on va les récupérer je pense si je dis pas de bêtises je pense qu'on va les récupérer le tram V voilà et on s'en va au centre des opérations bzzz conflit inter-espèce échec des négociations autour d'un programme scolaire commun à l'ensemble de l'initiative les assaris s'estiment lésés vous êtes sur SIH ouais non mais les assaris nous emmerdent ils sont jamais contents non plus ceux là franchement bonjour bonjour madame je suis dans le centre des opérations mais c'est pas ici que ça se passe il faut que je monte ça c'est de l'écran quand même ça franchement c'est de l'écran alors non je ne parle pas au technicien Patil il faut que je parle à l'assistante d'Adison donc c'est au dessus en fait parce que là ça c'est on reviendra là juste après parce que la deuxième quête je crois que c'est c'est au niveau du galarian que ça se rend mais pour l'instant on va causer à l'assistant voilà ici Vladimir Breka j'espère bien j'espère bien eh ben justement oui non mais on pouvait déjà vivre ah bon quand même franchement c'est quoi ton histoire toi pourquoi vous avez rejoint l'initiative j'étais enseignant c'était une belle vie je voyais les avantages et les inconvénients qu'elle m'apporterait jusqu'à la fin vous avez pesé le pour et le contre et le résultat était aller d'Andromède non c'est juste que je n'aimais pas être capable d'en voir la fin ici je n'ai aucune idée de ce que demain me réserve j'ai plus l'impression de vivre oui d'accord quel est l'état de l'initiative actuellement là on est mieux là qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'initiative consultez l'interface de PVA elle récapitule votre progression en détail et votre avis à vous ouais parce que vos progrès me ravissent rendez mon travail obsolète pionnière je vous mets au défi tête de con il faut sortir quelqu'un de Staz s'il te plaît il y a une personne spécifique que j'aimerais sortir de Staz son nom et sa désignation si vous la connaissez c'est tout vous allez le faire comme ça ma fiche de poste ne contient nulle part la mention contester les décisions de la pionnière par contre je note toutes les interactions si votre demande crée des problèmes vous en serez sans aucun doute tenu responsable ah bah c'est bien tu te mouilles pas en même temps tu t'emmerdes pas c'est nickel ah bah non bah on en a deux en fait alors la technicielle déquête tiervan s'il te plaît bah oui on va en sortir une deuxième parce que je pensais que c'était chez le galarien mais non voilà bah je pensais que c'était l'autre mais non la technicienne en chef déo s'il te plaît faut la ressortir on a eu quelques demandes de cet ordre les premiers mois dans Léus ont été décourageants maintenant que Prodromos est sur les rails je veux qu'elle soit redéployée Grace Lito technicienne en chef désignation E97 Durango le déploiement commencera bientôt il vous fallait autre chose pionnière non bah que tu sois moins con mais ça va être compliqué je crois donc c'est bon j'y vais Vladimir parfait et bah écoutez ça c'est fait on a bouclé les deux petites quêtes hop c'est nickel je pensais que alors bah on nous fait retourner sur Podromos histoire de nous simplifier la vie ça c'est pratique par contre dans le même temps j'ai vu que j'avais une deuxième quête qui me disait de causer à tout un tas de gens et notamment à Tan mais il me semblait qu'on avait déjà parlé à Tan donc ça m'étonne un petit peu du coup je vais aller lui reparler juste pour voir si ça valide l'autre morceau de quête de découverte blabla ça va et Cora mais qu'est-ce que tu fous là ma grande c'est fou il est là-haut dis mec toi qui crois que t'es mon boss alors que c'est moi qui commande ça va Charon oui bon je me suis dit qu'on avait assez d'ennemis comme ça vu comme les cartes nous ont reçu on ne peut pas se permettre de se faire d'autres ennemis en effet cette histoire d'exaltation est inquiétante nous ne sommes pas équipés pour une guerre la découverte d'Aya est fort opportune j'espère que le sauvetage de la Mochaé permettra de renforcer les liens entre nos peuples souhaitiez-vous me demander autre chose bah écoute en même temps la Moche elle est un peu comme toi elle est moche quoi donc c'est bien c'est bien on peut causer de la viabilité des planètes de quoi il faut que je tienne compte afin de rendre une planète viable à supposer que la vie puisse exister sur une planète donnée un avant-poste est essentiel les gens ont besoin d'avoir un toit et d'être en sécurité éliminer toute menace qu'elle vienne des Kert ou d'autres terreurs qu'Eleus nous réserve les massacres de colons font beaucoup de torts au moral l'exploration et la cartographie sont des priorités dans votre travail de pionnière et n'oubliez pas les stations avancées elles vous seront utiles ouais ouais je sais je sais je sais on a quoi comme problème encore à bord actuellement c'est pour savoir si ça vaut mieux que je retourne vivre dans mon vaisseau ou éventuellement sur Pronomos plutôt que de rester ici ou est-ce que je reste au chaud planqué ici avec toi t'es planqué toi on est pas mal planqué des fois aussi on dirait que le Nexus a rencontré quelques problèmes non ? officiellement je dirais que nous nous en sommes bien sortis mais de vous à moi c'est un vrai désastre le fléau nous a fait subir de lourdes pertes dont la plupart de nos dirigeants même la fondatrice de l'initiative Jane Garson est décédée c'est terrible comment est-ce que Jane Garson est morte ? avec le reste des dirigeants quand le Nexus a heurté le fléau un grand nombre de modules de Stas ont été détruits ils ont été tués sur le coup ces gens ont voyagé pendant 600 ans et ils sont morts avant d'avoir pu ouvrir l'oeil bah c'est pas plus mal elle n'a même pas eu l'occasion d'apercevoir Eleus elle n'aura jamais vu sa vision prendre corps oui enfin en même temps vu la gueule d'Eleus à la sortie de Stas c'est un peu comme une gueule de bois ça fait mal à la tête donc je pense qu'il vaut peut-être mieux qu'elle là elle s'est endormie et elle s'est réveillée morte c'est bien c'est paisible au moins c'est une bonne chose Sloan Kelly quel nom qui est cette Sloan Kelly elle était responsable de la sécurité du Nexus au départ elle s'est opposée à la révolte mais elle a fini par embrasser la cause des traîtres une compassion mal avisée pour la situation désespérée des petites gens absurde ils représentaient une menace directe pour notre existence et vous les avez rongés où les crogan après je n'ai pas vu beaucoup de crogan à bord tant mieux les crogan ont exigé plus d'importance dans les affaires politiques ils ne sont pas fait pour ça ils ont tout dans les bras rien dans la tête le combat et les tâches physiques leur conviennent mieux comme ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient ils sont partis ah ça tire à balles réelles en même temps les galériens les turiens bon en même temps les galériens les crogan bon voilà vous avez toujours cette aversion pour les crogan c'est bien c'est culturel chez vous pourquoi pourquoi vous n'aimez pas les crogan comme chacun le sait leur espèce est violente et ignorante autrefois ils se sont lancés dans une guerre nucléaire qui a dévasté leur planète mon peuple a voulu les éduquer mais les crogan n'ont jamais pu réprimer leurs pires instincts un tempérament pareil dans Andromède cela sonnerait notre fin à tous aïe 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 t'as des infos sur les arches disparues vous avez d'autres informations concernant les arches qui ont disparu non et c'est bien ce qui me préoccupe les arches assarie thurienne et galarienne se sont complètement volatilisées si elles ont rencontré les mêmes problèmes que nous avec le fléau je crains le pire creusez toutes les pistes que vous trouverez sans les autres arches la mission de l'initiative est vouée à l'échec est-ce qu'on attend encore d'autres arches les carriens devaient faire partie de la première vague mais avant leur départ en 2185 ils ont rencontré des problèmes techniques avec leur vaisseau apparemment ils devaient aussi embarquer les brelles les anaris et d'autres espèces encore tous ces besoins biologiques différents leur ont compliqué la tâche nous ne les verrons pas arriver avant quelque temps et on aura fait tout le boulot oh la 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 qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'initiative c'est la plus grande migration que nous ayons jamais entreprise la première fois que nous nous aventurons hors de la voie lactée nous sommes tous partis en quête de liberté de richesse peut-être d'un nouveau départ oh magnifique nous sommes les représentants les plus braves de nos espèces j'espère que le nexus sera le siège de notre gouvernement à tous oui bah c'est loupé franchement qu'est-ce qui a poussé la plupart des gens à venir selon vous chaque colon avait ses propres raisons de venir je pourrais vous trouver des milliers d'explications mais tout pèlerin recherche généralement le bonheur ce petit quelque chose qui leur échappe qui les comblera nous ne pouvons pas leur promettre de réaliser leurs rêves mais nous pouvons au moins les aider à s'en rapprocher bon bah parfait écoute on va y aller parce que j'ai d'autres choses à faire ce sera tout merci de m'avoir reçu c'était un plaisir c'est en nous entraînant que nous assurerons l'avenir de tous bonne chance on lui dira voilà vous voyez découvert du nexus il faut parler à plein de monde il faut parler encore à Kandros que c'est fort de fruits etc mais on fera ça à un autre moment encore de toute façon il y a des quêtes aussi à bord du nexus il y en a une ou deux il y a notamment le technicien en bas là qui a besoin de notre aide donc je pense qu'on fera aussi un épisode spécifique là dessus mais il va être temps de reprendre la quête principale nous pour boucler je vous retrouve sur Podromos tout de suite parce que vous avez noté que la quête on a décongelé quelqu'un il va falloir aller voir ce quelqu'un directement sur Podromos et on conclura l'épisode là-bas avant donc de reprendre la quête principale lors du prochain zoo à tout de suite hop parler à des quêtes Travienne Thiervienne voilà celle qu'on a décongelée et on va aller voir si c'est cuit 2 minutes au micro-ondes ça décongèle vite c'est bien c'est efficace et nous allons pouvoir hop pfiou vérifier cela hop yo 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 ah bah il est là ah bah il est là voilà bonjour Darkette pionnière Darkette Thiervienne j'ai cru comprendre qu'on m'avait sorti de Stas en avance ma famille est heureuse mais j'ai une dette envers vous on vous aurait sorti de Stas tout tard peut-être mais je peux au moins vous montrer ce que vous y avez gagné je suis exoscientifique mais j'ai aussi eu mes jours de tacticienne si je devais ravitailler les cartes de cette planète je laisserais faire la gravité et il n'y a pas 36 points d'insertion pour ça voici les coordonnées de quelques anomalies bonne chasse pionnière l'hôte l'hôte elle me remercie elle me remercie en me filant des trucs à faire en plus non il s'agit de cash dans le système Pythéas je pense qu'on doit pouvoir trouver ça en étant sur la carte stellaire depuis le tempête je ferai ça en off on va s'arrêter ici pour cet épisode on va s'arrêter ici pour Eos on va s'arrêter ici pour Podromos c'est terminados lors du prochain épisode comme je vous l'ai dit retour avec la mochaé sur la quête principale chasse à la reconte on va partir en quête de la suite de nos aventures et des aventures surtout de cette jeune pionnière Sarah Jack Ryder si ça vous a plu comme d'habitude n'oubliez pas le pack YouTube pouce partage abonnement clasher commentaire moi je vous fais tout plein de gros gros putous et je vous donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode d'Andromeda ou pourquoi pas sur un autre jeu c'était Papy on live from Podromos à vous les studios ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz